Je m'appelle Jean-François Lacour, je suis chef de service de la police municipale du péage de Roussillon. Par voie de mutation, je suis arrivé au péage de Roussillon fin 2001 et en 2003 j'ai été nommé chef de police. Ça représente pour en arriver là deux concours de la fonction publique. Pour arriver à ces fonctions, il faut essayer d'avoir un maximum de qualités, ne serait-ce que des qualités humaines qui sont assez exigeantes, afin de pouvoir gérer une équipe, d'avoir des qualités relationnelles, de management et d'avoir des facilités de communication avec l'ensemble des acteurs qui gravitent autour de notre profession. Alors je ne dis pas que j'ai toutes ces qualités, loin de là, j'essaye chaque jour de m'en approcher de façon à pouvoir être le plus efficace possible, aussi bien avec les citoyens, nos élus et l'ensemble des acteurs qui travaillent avec nous. On donne la définition de la police municipale, on va dire qu'un agent de police municipale est chargé de la sécurité, de la sûreté, de la salubrité et de l'ordre public. Effectivement, la sécurité au sens large du terme est placée en priorité. Alors assurer la sécurité, c'est aussi rassurer, parce que le fait que nous voyons patrouiller, si bien on patrouille véhiculés ou pédestres, ça rassure les gens. En travaillant étroitement avec le centre des services, c'est des services de l'État, ça peut être aussi bien la gendarmerie, la police nationale, les douanes. On n'a pas eu la facette répressive, on a aussi en premier lieu la préventive. On essaye de pouvoir favoriser le dialogue pour agir en prévention. Quand on n'a pas le choix, on va passer au capot-dessus, certes, et on patrouille. L'objectif, c'est de se faire voir et d'être dans la prévention. Si on doit détailler le système de la vidéoprotection, on va dire que le centre névralgique de la vidéoprotection du péage de Rossillon se situe dans les locaux hautement sécurisés, je précise, de la police municipale. On a plusieurs écrans afin de visionner une quarantaine de caméras qui sont situées essentiellement sur le centre de la commune du péage et sur le pourtour de la gare SNCF. Les élus, chaque année, agrandissent le périmètre. C'est de faire tel l'atoll d'araignée, d'agrandir le secteur au fur et à mesure, de façon à pouvoir couvrir un maximum de surface. Pour rappel aussi, la vidéoprotection est soumise à un cadre juridique très strict où toutes les caméras ne peuvent pas filmer les endroits qui sont privés. Par exemple, les fenêtres des habitants sont masquées. On ne filme essentiellement que la partie des voies publiques de la commune. Le but de la vidéoprotection, c'est surtout dans un premier cas, c'est la dissuasion. C'est pour avoir des preuves propres de toute action qui sera commise sur notre commune. Et puis, des endroits aussi comme les carrefours qui nous paraissent assez dangereux, un carrefour à la rue Gifféry où il y a l'école Jeanne d'Arc, c'est assez accidentogène éventuellement. Donc là, pour nous, c'est important de mettre les caméras à ces endroits. C'est-à-dire que là, oui, c'est pour la protection des enfants qui vont passer, pour éventuellement voir des gens qui vont graviter autour des points à l'école. C'est important de façon à pouvoir éventuellement visionner s'il y a des individus qui traînent autour des écoles avec des intentions plus que doutes. On n'a pas un centre opérationnel qui visionne 24 sur 24. Déjà, on n'a pas l'effet qui recoup, et ce n'est pas notre but. Nous, on n'est là que pour visionner lorsqu'on nous fait une réquisition. La plupart du temps, c'est suite aux réquisitions, on visionne les images, et effectivement, on a beaucoup de positifs et de retours positifs. Donc, soit c'est pour la recherche d'auteurs de personnes, d'infractions, ou soit pour les véhicules. Ça nous a permis, grâce aux caméras, de résoudre quand même pas mal d'enquêtes. La gendarmerie a résolu quand même pas mal d'enquêtes, suite aux images qu'on aura pu leur apporter. Moi, je trouve déjà, avec l'outillage performant que nous avons sur place, il me semble quand même que c'est très efficace. Et oui, on a des retours, parce que les gens sont... Tu sais, quand tu te fais casser ta voiture, petit exemple, sur le parquet, tu es content de dire, peut-être qu'on va retrouver l'auteur qui est parti, sans laisser d'adresse. Et donc, ça, c'est important. Et c'est rassurant. C'est rassurant pour les gens, c'est rassurant aussi pour nous. Ça favorise au niveau de l'aspect sécurité. Les gens se sentent plus en sécurité le fait que ça se fait filmer. Parce qu'en général, quand on n'a rien à se reprocher, ça dérange personne de se faire filmer. Là, pendant l'été, on va accentuer nos patrouilles. Sur tous les endroits qui sont susceptibles d'avoir des rassemblements de personnes. Donc, ça va être les marchés, ça va être au parc Saint-Prix, ça va être surtout l'ensemble des équipements sportifs. La gare SNCF, il y a un flux de personnes toujours augmentation. Et tout ce qui est fêtes et cérémonies, et toujours donner plus que l'impression qu'ils sont en sécurité. Et qu'on est là pour les protéger, et pas seulement à faire du stationnement et de l'inverbalisation. Alors, on a mis en place déjà depuis quelques années les opérations tranquillité-vacances. C'est un système qui permet à nous, la police municipale, de pouvoir surveiller des lieux d'habitation. Les gens apprécient, donc il suffit simplement qu'ils viennent nous voir, on leur fait remplir un document, on pourra toujours les contacter. De temps en temps, les propriétaires nous donnent les clés du terrain, ce qui nous permet éventuellement de pouvoir faire le tour de la maison. On va voir les voisins. On arrive à avoir une bonne vingtaine de dossiers par période estivale. Mais ça se fait durant toute l'année, parce que les gens maintenant, les retraités, n'attendent pas la période estivale pour partir. Et en général, je prends soin de les rappeler au retour, pour savoir si ça s'est bien passé, s'ils n'ont pas eu de mauvaise surprise quand ils sont rentrés chez eux, quelque chose qui nous aurait échappé. Le mot de la fin, moi je dirais que la police municipale, elle est là surtout en priorité pour servir, être là, présent, quand les gens nous demandent de l'aide, un renseignement. C'est l'objectif, l'agent de la fonction publique. Je suis assez pointilleux sur le détail, et c'est toujours ma façon de penser. C'est souvent le détail qui fait la différence. C'est le petit plus qui va faire que les gens vont avoir une pensée positive. Toujours faire passer notre service en positif plutôt qu'en négatif. On est à 100% sur la prévention. Le voléur répressif interviendra seulement si on n'a pas le choix. On fait partie des agences en fonction publique, au même titre que la dame qui s'occupe de la bibliothèque, ou des gens qui s'occupent de la cantine. On en a tous besoin les uns et les autres, de façon à pouvoir travailler en osmose, et de façon à avoir qu'un et unique objectif, de servir, tout simplement.